Pour le dernier jour de cette semaine en immersion, Fred a réservé une surprise à Frédéric. Un rendez-vous chez son tatoueur. Et oui, après avoir parlé en long et en large du phénomène tatou, il est temps de passer à la pratique. Et attention, qui s'y frotte, s'y pique. Bonjour Frédéric. Bonjour Fred. Bon, donc c'est ici où se passent les horreurs. Les horreurs. Mais non, un petit peu. Un petit peu. Là, je te présente, Nick. Enchanté, Frédéric. Enchanté. Encore pour bien la tatouée. Si Fred a pris rendez-vous chez Nick, c'est que le tatoueur est actuellement occupé à peaufiner un imposant tatouage sur la jambe gauche de notre barbier. On va essayer de continuer la pièce, qu'on a commencé déjà un petit peu de temps passé maintenant. Ah oui, donc c'est pas fini en fait, ça ne se fait pas en une seule fois. Je pensais que c'était une heure ou deux et le tatouage était... Je sais si tu veux un dauphin. Chaque tatouage est une époque de ma vie, une étape dans ma vie, pour me rappeler tout ce qu'on peut endurer. Tout ce qu'on peut avoir comme bon moment, mauvais moment dans la vie. C'est prêt ? Je suis prêt. Et c'est parti. Pour Frédéric, cette plongée dans l'univers d'un salon de tatouage est une grande première. A le regarder, il ne semble d'ailleurs pas très rassuré par les instruments utilisés par Nick. La question de la souffrance le titille. Et donc quoi ? Là, c'est vraiment toutes les petites aiguilles qui rentrent avec l'encre. Très aiguilles. Très aiguilles. Je suis content et heureux de ne pas aimer les tatouages. Son matériel ressemble pratiquement à du matériel chirurgical. Des aiguilles, des scalpels. Ça ressemble plus à une opération qu'à du tatouage. Il y a des gens qui tombent dans la forme. Un petit peu de tôt. Tu essaies de me convaincre de faire un tatouage. Alors là, sincèrement, ce n'est pas très motivant. Moi, j'étais 30 ans avant mon premier tatouage. Donc, il n'est pas trop tard pour moi. Bien essayé, mais il en faudra beaucoup plus pour convaincre Frédéric. Bouillet de nature, notre directeur d'hôtel a un rapport assez compliqué avec la douleur physique. J'ai l'impression que tu te concentres presque sur la douleur pour essayer de la contrôler. Je ne voulais pas montrer que je dégustais pour que Frédéric n'aille pas non plus trop d'a priori. Je voulais mettre encore quelques chances de mon côté. J'ai quand même l'impression que tu dégustes un petit peu. Mais non, c'est peut-être difficile pour toi de l'avouer. Effectivement, Frédéric a beau jouer les durs à cuire, sa souffrance ne trompe personne. Elle saute même à l'œil. Aïe, oui, ça fait mal. Oh, regarde, nous peinons. C'est tellement beau quand c'est fini après que... Oui, c'est beau pour toi. Le but de mon tatouage, ce n'est pas nécessairement la douleur. C'est le plaisir d'avoir une belle pièce sur soi. Et je pense que c'est très bien d'avoir cette douleur. Parce que si on n'a pas cette douleur, on serait vite rempli et on regretterait vite ce qu'on a fait. Mais je pense qu'un tatouage, ça se mérite quand même un peu. Comme je dis tout le temps, si ça faisait pas mal, on serait tous couverts. Peut-être que c'est ça. Se sentir vivant. Il y a d'autres moyens, je pense, pour se sentir vivant. Se tatouer l'audiante. Je sais pas. Sauter en parachute. Sans parachute, alors. Tu vas te sentir vivant, mais pas longtemps. Cette séance de tatouage marque donc la fin de l'expérience pour nos deux hommes. Alors, Frédéric aura-t-il changé d'avis ? Envisagera-t-il un jour de sauter le pas ? Verdict ? Malheureusement, je ne pense pas que je vais encore avoir très bientôt de carte de fidélité. Fred a essayé de me faire tatouer. Il est certain qu'il a encore quand même du travail pour arriver à me convaincre. Surtout que mon épouse ne veut également absolument pas en entendre parler. Il ne le ferait pas lui-même et c'est son choix. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. D'ailleurs, c'est pas une obligation. Ce que j'espère, c'est que si un jour, il y a quelqu'un qui se présente dans son hôtel, plein de tatouages, et qu'il lui dise, allez, j'en connais, on va peut-être risquer de te mettre autre part que dans les cuisines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada